Coucou YouTube ça y est on se retrouve pour la fin sur Final Fantasy VII Rebirth et on va attaquer directement dans la fin du temple. Ça s'annonce dur, ça s'annonce tragique et j'ai hâte de découvrir ça. Je suis vraiment content de l'avoir fait avec vous en fait, de ne pas l'avoir fait de mon côté parce qu'on le fait ensemble et ce jeu là je suis content de l'avoir fait avec vous. Jusqu'au bout. Vasque. Je ressors. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous qui êtes dans l'avenir lointain, ne réentendent ses paroles. L'air d'harmonie de Cétra est malheureusement sur le point. Vous qui êtes dans l'avenir lointain, ne lui ai entendre ses paroles. L'air d'harmonie de Cétra est malheureusement sur le point. Le rôle ne s'acheverait jamais. Très bientôt, nous serons sans doute contraints de céder la planète à des êtres qui déveillent son histoire. Oh mais c'était trop bien. On a eu un message du passé des Cetras. Directement. Au terme d'un terrible combat contre la calamité venue du ciel. Et de nouvelles épreuves nous attendait. Le thème de Genova au fond. Les enfants des hommes enviaient notre place. Pour quelles raisons ? Est-ce une machination de la calamité ? Nous n'en savons rien. Quoi que l'on soit, le destin ne nous a pas choisi. Nous avons tout perdu. Nous n'avons pas de colère et une imprimensurable tristesse. Des hommes, nous sommes condamnés à une fin inévitable. Vous avez vu le clin d'œil à Loveless ? Le gros clin d'œil à Loveless ? Oh la référence ! Bien sûr que les êtres humains ont été empoisonnés par Genova en fait. C'est une certitude. En plus des manipulations plus tard par la Shinra quoi. Je pense qu'il y a eu quelque chose bien avant tout ça. Oh ma j'adore ! La terre du nord fut leur tri. Ceux qui s'y rendirent pour tenter de la soigner, succombèrent à la calamité. Elle peut éprendre l'apparence des défunts. De nos pères et mères. De nos frères et sœurs. Elle plantera ses insidieuses graines. Dans notre peuple. Et chez les humains. Nous nous bâtirent pour défendre la planète. Et nous en prenons nos mères et retournèrent dans son sang. Et c'est ce que je voulais moi, je voulais voir ça moi. Rebirth. On part Genova. Et elle s'efforçant de fusionner. On est parti là. Qui met la planète en péril. C'est notre mission. Et ils nous mettent l'aiguille. Et ils nous mettent l'aiguille. De leur sinistre prière. Elle est la Materia Noir. Cette Materia a un pouvoir funeste. Elle doit rester cachée à jamais. Afin de ne pas servir de sombre dessin. Il y a le météore. Si la Materia Noir est utilisée. Elle invoquera le météore. Le météore déchirera le ciel. Et il dévastera la planète. La vie sera pratiquement éteinte. Il ne restera plus que moi seul. Bientôt. Le fils de Genova deviendra enfin le maître de cette planète. Et son règne s'étendra à bien d'autres mondes. À tous ceux qui sont libérés du Joule du Destin. Et qui sont entrés dans une nouvelle ère. Que veux-tu dire ? À l'instar de Genova, les mondes eux aussi accompliront la Réunion. La Réunion ? Et ainsi la vie sera éternelle. Rien n'est éternel. Rien. Certes. Du moins, pas encore. Tu as tort. Tu te méprends. Vous allez tous mourir ici. Cependant, il ne faut pas avoir peur. Notez bien ce qu'il a dit. La Réunion des Mondes. Ce n'est pas que la Terre en fait. On dirait un boss de Métroïde. Oh démoniaque. Il y a des portes là, qui se ferment. Il y a des portes là, qui se ferment. Il y a des portes là. C'est tellement classe. C'est quoi ce bordel ! ah mais non mais c'était pas sur toi que je voulais excuse moi iris ok rien à foutre du feu oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ok, ils sont morts en fait, dans l'autre réalité ils sont morts Oh putain on est dans un rêve Bon la théorie des rêves tout ça on était pas très éloigné de ça là, oh putain Oh les gars, j'y crois pas Ils se sont réveillés dans ce monde là parce qu'ils sont plus là en fait Cloud et Iris sont tous les deux morts en fait Ah, à une condition, surtout ne regarde pas le ciel Parce que il vaudrait mieux que tu ne vois pas comment il est Si tu m'expliques ça comme ça, je vais regarder Oui je suis bête, c'est tout moi, j'en fais souvent des gaffes comme celle-là Je veux aller trop vite Mais j'adore, 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 j'aime bien J'aime bien l'ouverture que ça fait en fait Les possibilités que ça provoque en fait Ça veut dire que Iris c'est pas la première fois qu'elle fait le voyage Cloud, tu veux bien m'acheter un truc ? Tu veux pas ? Alors qu'est-ce que tu veux ? C'est à toi de choisir Iris, t'es bizarre Non vraiment, t'es bizarre, qu'est-ce que t'as ? Vous mademoiselle, je crois que ceci vous irait bien Merci mais je préfère que Cloud choisisse pour moi Allez, tout est gratuit Par contre, c'est un par personne Regardez, le jeune Cloud est sur le point de choisir un cadeau pour Iris pour la toute première fois Voyons ça, sur quel objet va se porter son choix ? On est quoi sur un monde fantasmé ? Euh... D'Airis ? Je veux ça Je suis désolé, en fait je voulais le garder pour moi celui-là Je suis vraiment navré, à la place, je vous donne ça Faites pas cette tête-là C'est bien aussi ça Ça me fera un souvenir N'importe quoi Vous étiez de bons clients, merci beaucoup d'être passé Alors, maintenant Là-bas, allez Alors Soit ils sont inconscients Dans l'autre réalité, ils sont peut-être pas forcément morts Et que là, ils... je sais pas Ils sont bien dans l'arrivée de la vie Bonjour, jeunes gens Prenez ce qui vous plaît sur mon étalage Mais attention, c'est un seul par personne Alors lequel je vais choisir ? Cosmo Candy Les chips stompent Moi, je suis salé Moi, je vais prendre ça Et moi, je voudrais ça D'accord Ah, vous savez quoi ? Maintenant que j'y pense, j'ai quelque chose d'original Goûtez-y donc pour moi C'est nouveau ? Alors essayons Ok Allez, goûtez pour voir C'est pas bon J'ai voulu expérimenter Et pensons que ce serait ma dernière recette Mais faut croire que c'est raté À mon avis, ça manque de sucre, non ? C'est pas le seul problème Pourquoi est-ce que ça pique la langue comme ça ? Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos peines Mais bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps Euh, j'essaie de piger tout ça là J'ai simplement demandé à rencontrer le professeur Ojo Qu'est-ce qui me vaut ce comité d'accueil ? Bon De toute façon, le monde est condamné Alors personnellement J'ai plus rien à perdre Oh le jeu, il te lâche des... Je ne pensais pas vous trouver ici Dans ce monde qui a accepté sa fin Iris, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Allons voir ça Il ne peut plus que disparaître Désolée, la prochaine sera la toute dernière Monsieur, prenez-nous, s'il vous plaît On était ici bien avant eux, on n'a aucune photo ensemble Et nous non plus, on n'en a aucune Comment je fais, moi ? Je sais, faites tous une pause en couple Et je prendrai celui que je trouve le plus inspirant Si, je pense que j'ai compris Après, ça fait sens avec ce que j'avais dit Par rapport au fait qu'il y a un monde de rêves J'ai un monde fantasmé Attends, pause showbiz ? Pause de danse ? Pause de danse Qui sera le meilleur couple de la journée ? Ouais ouais, on... Biggs, j'arrive C'est un pug Qu'est-ce qu'il se passe Tu peux m'expliquer La Mako est quasiment épuisée Le réacteur est toujours en marche Mais il ne pompe plus rien du tout C'est-à-dire ? La rivière de la vie est complètement à sec On pourra s'exciter autant qu'on voudra La planète est déjà condamnée Ah, bordel Attention C'était la bombe ? C'est tout ? Du début à la fin J'aurais pas été à la hauteur Pourquoi c'est moi qui ai survécu Pourquoi c'est moi qui ai été choisi Tu l'as bien vu Je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même Faut pas dire des choses comme ça Je le savais Le destin m'a pas choisi en fait Il m'a laissé sur place Par contre là je comprends pas pourquoi il y a deux sacs en fait Regarde-moi par exemple A mes yeux T'es pas n'importe qui C'est pour ça que je suis là Je te remercie Mais pourquoi ? Eh ben Parce que Mouais Ça aurait été la pagaille si le réacteur avait explosé Et même si le monde est condamné Il fallait que tu m'arrêtes C'est pas faux en effet Mais surtout Je m'inquiétais pour toi Eh ben dis donc T'es trop sympa toi Non En vrai Je ressentais le besoin d'agir Je voulais faire un choix N'importe lequel Le fait de choisir Ça m'ouvrait une voie Et alors J'avais tout un monde nouveau devant moi Je voudrais tellement retrouver ma vie Eh Biggs Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Allez Biggs Eh ben C'est mal barré Si ça se trouve C'est le destin qui veut ça Mais en fait C'est quoi le destin ? Qui est-ce qui en décide juste ? C'est moi qui décide C'est moi qui choisis Allez Adieu Ouais Merci Au revoir Tant pis Pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas choisis ? Hum Disons que Ça manquait un peu de passion Et la demoiselle est triste Mais pas du tout Qu'est-ce que vous racontez ? Faut profiter de chaque instant Bye Tant pis Alors Ensuite Attends une minute Faut qu'on parle d'abord Tout le monde est bizarre C'est pas seulement toi Tu pourrais me dire ce qui se passe L'église Cloud Pigs Iris Comment je suis censé choisir ? C'est Fieros Hé Non mais qu'est-ce qu'il te prend ? Pourquoi es-tu là ? Disparais C'est Fieros Alors C'était toi Ça se terminera pas comme ça Ah Iris C'est là-bas que je dois aller En route Bordel de merde C'est ici notre endroit Pas vrai ? Gagner C'était pas dur Il faut dire qu'on a peu de souvenirs C'est pas grave On s'en fera Vraiment ? Tu le penses ? Je suis ton garde du corps Ah Oui c'est vrai Merci c'est gentil J'avais besoin de l'entendre Tu sais Cloud Je tiens à toi Enfin Comment dire C'est compliqué Je ne sais pas bien Quels sentiments j'éprouve Ah Iris Ah Iris Ça va pas ? T'es vraiment bizarre aujourd'hui Je suis désolée Surtout Ne t'en veux pas Claire Merci pour tout Pardon, ce n'est rien. C'est le plus. Tiens, prends-la. Mais c'est un souvenir de ta mère. Cette matière sauvera le monde. Il le faut. J'y crois. Tu dois y aller. Au revoir. Elle va le renvoyer dans le monde. Au final... C'était merveilleux. Oh. Oh. Le destin qui s'entremêle Quand le mur du destin est brisé, un nouveau monde fait son apparition Notre planète se décline en différents mondes Une multitude de reflets Certains d'entre eux perdurent et d'autres s'évanouissent aussitôt Même ceux qui subsistent longtemps C'est pour ça qu'on voyait plusieurs Zack Toutefois, il n'y a pas lieu d'être affligé Ce monde qui s'éteigne retourne tout simplement à la planète Et ainsi, il contribue à prolonger sa vie La vie parcourt notre planète Hélas, si la planète meurt, la vie s'éteint aussi Sephiroth ne pense qu'à lui-même et à la planète Il est prêt à tout faire pour la préserver Malheureusement, il est complètement dans l'erreur Après, il a dit clairement, la matéria noire sert de pont en fait Pour pouvoir... Cloud La planète se réjouit Elle bénit cet événement Non ! C'est un cri de peine ! Voilà qui est l'essence Ta perception est toujours aussi différente de la mienne J'ai besoin de ton aide Cloud Suis-moi Luttons ensemble contre le jour du destin Plus que 7 secondes avant l'apocalypse Mais... Il est encore temps L'avenir... Ne dépend que de toi Cloud Tu dois couper tes liens avec le passé Tu vas voir la réunion des mondes Quand elle sera achevée Ils ne formeront plus qu'un La réunion La réunion des mondes Donc... Là où on était avant avec Iris Il y avait cette notion de rêve en fait Elle a dit clairement en fait C'est un rêve Et euh... Les différents mondes peuvent se décliner en... On a vu un big se fait tirer dessus en fait Il meurt Ah bon il y a le jour du multivers Sephiroth Dans ce cas là Je vais t'aider un peu Réjouis toi Je t'offre ma bénédiction Ah j'ai vu on a eu un pug C'est pour ça qu'on a vu C'est pour ça qu'un moment je me disais Mais attends Zach il a choisi le chemin pour aider Cloud Et l'autre pour aider Biggs Donc ça veut dire qu'il a fait ce choix plusieurs fois déjà Dans d'autres réalités C'est assez impressionnant Cette chose n'a rien à faire là Tu mérites une punition Putain on est sur le... C'est quoi ? C'est la prison de Sephiroth là ? Ça y est on voit l'antre de Sephiroth Dites moi que c'est ça Dites moi que c'est ça C'est pas une histoire qu'il y a 3 Zach en fait Je pense que là il est en train de subir la même chose En fait Zach il essaie de défier son destin en fait Donc il est en train de traverser la rivière Comme Cloud le fait Et il cherche à atteindre une destination Et donc On a plusieurs versions de la planète qui pourraient mourir On a des exemples en fait C'est des exemples On s'est retrouvé Tu t'en es tiré Sephiroth aussi est là Il est tout prêt Et il nous observe C'est ouf Oui Je sais Mais maintenant Tu dois penser uniquement à toi Ça va t'inquiète pas Trouve ta vraie personnalité Pense seulement à toi S'il te plaît Moi qui m'attendais juste à me dire Ça y est ils sont dans l'autre réalité Laisse moi m'en occuper Je dois l'arrêter Avant qu'il utilise la matéria noire Il n'y a que moi Qui peut y arriver En tant que Cétra En fait Là on est vraiment dans l'esprit des bouquins Dans On The Way To A Smile Et sur le côté où tu vois l'affrontement interne C'est la représentation de cette confrontation interne entre Sephiroth et Iris au sein de la planète C'est pour ça qu'en fait on a remake J'ai son pouvoir Mais sous forme de Donc du coup de rêve De souvenirs Ou un truc comme ça quoi On dirait une simple bille de verre Iris ? Iris ? Iris ? Attends moi Et là t'as la planète qui l'empêche La planète compte sur Iris Pas sur Cloud Pas spécialement Même si je pense qu'ils font partie d'un tout Iris ? C'est hyper métaphorique C'est hyper métaphorique C'est hyper métaphorique Elle a peur C'est parti. J'aime bien les faits qu'ils ont mis là pour faire comprendre que... Il est là sans être là et... Oh là 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 là... Iris ! Réponds-nous ! Iris ! Qu'est-ce que tu fais ? Iris ! Iris ! Eh ! Attendez ! Cloud ! Cloud ! Cloud, tu vas bien ? Ouais, ça va. Avec ces histoires de Mako et de dégénérescence, j'ai bien cru qu'on t'avait perdu pour de bon. Merci de m'avoir porté. Rien à voir avec la dégénérescence. T'en fais pas. Cherchons d'abord à Iris. Elle nous a dit qu'une cité ancienne se trouvait au-delà de cette forêt. Et que là-bas, il y avait un hôtel des prières des Cétras. Elle a dit qu'il fallait à tout prix qu'elle y aille. À cause de Céphiros, parce qu'il a pris la matéria noire. S'il l'utilisait, il serait capable de détruire la planète. Heureusement, Iris a dit qu'elle pouvait empêcher ça en tant que Cétras. Comment est-ce qu'on y va ? Seule Iris connaît le chemin. Elle a disparu dans le brouillard. Et maintenant, elle est toute seule. Il faut vite la retrouver. Par là-bas. Tu m'as l'air drôlement sûr de toi. Je suis guidé par le destin. Au fait, Cloud, Iris m'a dit quelque chose. Il paraît que Céphiros t'a mis une sacrée dérouillée quand on était au Temple des Anciens. Non. C'est pas du tout ce qui t'arrivait. Ah bon ? Alors, pourquoi tu lui as donné la matéria noire ? Eh bien... C'est pas la peine d'essayer d'avoir l'air cool, tu sais. T'as raison. Il m'a mis une dérouillée et il m'a pris la matéria. Je suis désolé. C'est aussi de ma faute. Ça aurait été différent si j'avais pu t'aider. Alors, tu faisais un rêve pendant tout ce temps-là ? On voyait tes yeux bouger sous tes paupières. J'appellerais pas ça un rêve. En tout cas, tu voyais quelque chose, pas vrai ? Ouais. J'étais dans un autre monde. C'est comme s'il y en avait plusieurs sur cette planète. Je vois. Mais je serais bien incapable de l'expliquer. T'inquiète. J'aime autant qu'on en parle pas maintenant. Cloud, ce brouillard, je le trouve plutôt étrange. Ouais. De temps en temps, j'ai l'impression d'y voir des Fileurs. En effet. Les Fileurs sont les gardiens du destin. Mais alors, le fait qu'on ait été séparés d'Aerys, ça faisait donc partie de notre destin ? C'est possible. Tout ça, c'est pas très rassurant. Mais dans la réalité où on avait cette fin du monde, où tout le monde était joyeux, un peu bizarre, sans se rendre compte que la... Comment ça, des idées bizarres ? Je sais pas, moi. Si tu t'imagines que je suis pas la vraie Tifa, par exemple. Désolé. T'en fais pas pour ça. Mais faut vraiment que tu nous parles. Que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Ouais. Je te le promets. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange. C'est ce monde fantasmé, en fait, où Iris, voilà, achète-moi un truc, machin. Je me suis déjà excusé auprès des autres, mais j'avais pas encore eu l'occasion de te parler. Je suis profondément désolée de vous avoir volé la pierre clé au Goldsacer. Je savais le danger qu'elle représentait, alors je m'étais dit que ce serait mieux de la donner à la Shinra. C'est bon, oublions ça. Ah, je te remercie. Tu es vraiment magnanime, Cloud. Non, c'est seulement que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que tu as fait. D'accord, je vois. Si ça peut te rassurer, sache que je suis prêt à tout pour vous aider. C'est hyper intéressant, en fait. Tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Tu peux... C'est magnifique. Je pense que c'est bien ici. Si je ne me trompe pas, c'est la cité perdue. C'est le nom de la cité légendaire d'Ecetra. Mon grand-père m'en avait parlé. Je suis sûre qu'il y a un hôtel des prières. Ça a trop l'air d'un sanctuaire. Bon, il faut vite qu'on retrouve Aeris. Et voilà les fileurs. Ils vont encore sûrement nous mettre des bâtons dans les roues. C'est ce que je pense. Ouais. Des fileurs noirs. Ce ne sont pas des gardiens du destin. Ce sont des serviteurs de Sephiroth. Rejoins-moi vite, Cloud. On a cette dualité. On a un peu comme la lumière contre les ténèbres dans Kingdom Hearts. On a le... Le côté, le combat contre la planète et Sephiroth en fait. Contre Genova. Oh non ! C'est pas vrai ! Je m'en doutais. Sephiroth ! Il a ouvert une brèche. Il a ouvert une brèche. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent, des torrents de tristesse et de colère affluent, fortifiant ainsi la planète. ... ... ... ... ... Je suis là ! Je suis là ! Je suis là ! Prendez-moi ma healuse ! F*** ! C'est filmé ! Ils sont ouverts ! Ouais, il se méfie de moi. Hmm. Ah ! Ah ! Allez, ce que je fais ! Ah ! Ah ! Ah ! Prends ça ! Ah ! Tiens ! Doute-moi ça ! Dormis ! Ça va pas mal ! Prends ça ! Hébert ! C'est pas fini ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ! Aucun problème ! En start ! Rien ! Ah ! Non merci ! T'arrives ! Je vais t'éclater ! Ouais, mais en fait, là, les fillers ne font pas de différence, en fait. Euh... Ils peuvent te prendre comme une menace... Euh... Je pense que là-dessus, il n'y a pas très d'importance. Par contre, je ne refais pas grand-chose comme dégâts. Non ? C'est bon ? Deux milliers. Qui sont et ces deux milliers ? Il y a un millier. C'est pas fini ! Non ! C'est un millier ! Ça vienne là ! Te reviens là ! J'ai laissé mourir Barrette comme une merde. Tu vas pas me dire qu'il faut que je les élimine tous là ? Sérieux ? J'ai quasiment pas de magie moi ! Qu'est-ce que j'ai avec elle ? J'ai foudre ? J'ai largement dépassé les 1h de... C'est pas grave. Hum... Attends voir... Euh... Ouais j'ai vie avec euh... Bah écoute euh... Ce serait bien... Ouais après j'ai peur que mon disque dur... J'ai du putain merde... Ouais aucun problème ! On veut encore ? Lâchez-les ! Il n'a rien ! Je ne comprends pas ! Ça va j'ai encore de la place. Ça commence... Encore un mur du destin... Aérie ! Comment on va faire pour le traverser ? Attends, je m'en charge. Ce qu'il faut avant tout, c'est avoir la foi. Regardez bien. Je vais me lancer. Rien de plus simple. Non merci ! J'essaye pas ! Aïris... Vous avez vu comment les fileurs noirs empêchent les fileurs blancs de s'approcher de Cloud ? Aïris ! Aïris ! Aïris ! Aïris ! Aïris ! Cloud ! Vas-y ! En dynamique Kronos ! C'est à toi ! Allez ! C'est là ! En y est les gars ? On y est. Est-ce que j'arrête le record ici ou... Non je vais laisser et puis je ferai un cut. Je regarderai comment je fais. Ou on laisse ça comme ça c'est tout. C'est pas trop grave. Tant pis. Est-ce que c'est long encore là ? Du coup. En dynamique aussi. Et donc du coup j'ai mis 3h à partir de là. En faisant facile t'as mis 1h30. What ? Euh... Je vais faire une pause là. Je vais faire une pause là. Car j'ai perdu plusieurs fois. Ok d'accord. J'imagine que je vais perdre alors aussi. Bon à Youtube... Ouais c'est vrai que j'analyse chaque séquence, chaque plan, chaque truc. Pour vraiment assimiler tout ce qu'on vient de voir. Mais voilà. Il y a ce principe multivers. De monde dans le monde. C'est... Voilà. Euh... Où en fait. L'âme des défunts converge. Et à partir du moment où tu meurs. Peu importe où tu te trouveras. Quoi qu'il arrive. Tu es dans une réalité qui fait issue de cette planète. Mais... Avec des agrégats de réalité en fait. C'est... Ah c'est... C'est... Ouais. Du coup FF9 canon dans le monde FF7. C'est ouf. C'est ouf. Ouais Youtube pour cette VOD elle sera plus longue que d'habitude. Je pense que je laisserai comme ça. Ça sera un épisode de 2h parce qu'on se rapproche de la fin. C'est pas encore fini. Il y a eu quoi faire. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Parce que là hier on m'a estimé 3h. Mais en fait c'est bien plus de 3h. Là ça fait 3h30 que je suis en live. Donc ici maintenant en dynamique je vais prendre du temps pour terminer le jeu. Donc merci d'avoir suivi la VOD. Et je vous dis à la suite. A plus.